Dans cette vidéo, je vais dresser la situation des cadets béninois. Les cadets béninois doivent jouer quand déjà? Ok, ok, dans un mois, dans deux mois, ça va. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne ici. Dans cette session des news, il s'agira de parler de ces cadets béninois. Beaucoup me posent la question de savoir leur situation, c'est quoi? Est-ce que des regroupements ont été déjà organisés? Les cadets gagnés se regroupent déjà? Qu'est-ce qui se passe? Les cadets togolais ont même effectué nos voyages, ils sont allés jouer de l'autre côté de l'Union Gouéogène Pays. En tout cas, vous saurez tout dans cette vidéo, vous saurez tout au travers de ces news. Donc, je vous prie de rester scotché du début jusqu'à la fin parce qu'hormis l'information concernant les cadets béninois, on va aborder certains qui n'ont pas bien sûr, les Arlevi, Mathéo, on va aborder bien sûr. Bon, en tout cas, Moïse Adileu et Super Ligueur Pro, championnat, première division équivalente de la première division au Bénin. Les résultats et le classement, tout sera dans ce format bien sûr des news. Donc, suivez du début jusqu'à la fin et sans plus tarder, on va rentrer chap-chap dans ce dossier-là. Le premier dossier qu'on doit aborder concernant, bien sûr, ces news, c'est par rapport à ces cadets béninois, qualificatif UFA U17, bien sûr, 2024, bon, tournoi UFA, en guise de qualification pour cette carte et dans une interview accordée à la salue de communication de la Fédération béninoise de football, le Céline Soler national d'équipe U17, Ubain Renfort a fait le point des préparatifs de son équipe dans le cadre du tournoi UFA U17, qui aura lieu du 15 au 28 mai 2024 à Accra, au Ghana, tout en ayant reconnu le retard accusé dans les préparatifs. Le technicien béninois a informé qu'une pré-sélection a été effectuée du 25 au 27 mars dernier, avec 60 joueurs issus des classes sportives et des centres de formation. Au terme de ce premier regroupement de trois jours, 30 joueurs ont été retenus pour passer les tests IRM avant la suite de la préparation. Le tournoi UFA U17 est qualificatif, bien sûr, pour la Cade U17 2025. Vous voyez, dimanche dernier, l'institution sous-régionale a annoncé que le tirage au sort de la compétition aura lieu le 19 avril prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à partir de 10h GMT, bien sûr, le 19h. Ubain Renfort a donné quelques détails. Bon, c'est vrai que, bon, l'agent a accusé du retard et il a commencé à pas crier. Comme quoi, il a déposé, bien sûr, ça a fait deux routes depuis, mais il n'est pas entendu. Et maintenant, bon, quand la fédération est prête, maintenant, la fédération l'oblige, bien sûr, à faire cette interview. Et voilà, voilà le point par rapport à ces cadets béninois. Vous voyez, c'est pas bien, c'est pas bien ce qui se passe. À part rapport à ces jeunes-là, il faut les regrouper rapidement, rapidement, pour que nous puissions avoir des résultats. Si on veut des résultats, il faut que les regroupants soient vite faits, bien sûr. Parce que dans d'autres pays, dans les autres pays, c'est pas comme ça, ça s'est fait. Les gars se regroupent très, très vite et le résultat, ça donne sur le terrain. On va poursuivre avec d'autres informations. Adileu, voix rouge avec Maccabi Pétache, Tiva, son club, bon, il passe en demi-finale, bien sûr. Vous voyez, le Maccabi Pétache, Tiva de Moïse Adileu était opposé à Maccabi Tel Aviv, bien sûr. Vous voyez, ce sont des clubs israéliens. Le Maccabi Tel Aviv, c'est un club que tout le monde connaît pratiquement. Et vous voyez, c'est un quart de finale, bien sûr, de la Coupe d'État. Au terme d'un match très disputé, la bande du défenseur béninois s'était posé 4 buts à 2 après prolongation et se hisse en demi-finale. Remplaçant au coup d'envoi, Adileu est entré en jeu à la 68e minute, mais il va quitter ses coéquipiers dans un arrêt de jeu de la première partie des prolongations, 105 plus 3, après avoir écopé d'un second carton jaune, synonyme d'expulsion, c'est-à-dire que lui, il rentre, bien sûr, tardivement, et il écope encore de ces cartons-là. Bon, c'est vrai qu'il a trop joué en championnat et pour la Coupe, l'entraîneur voudra faire un tour nouveau, on le fait entrer et il y a des patatras et pour un carton rouge sur une ligne d'expulsion. Cette saison, l'équipeur a disputé 26 matchs pour 23 titularisations et a reçu 2 cartons rouges déjà, c'est pas du tout bien pour un défenseur central, ça, c'est pas bon. Il faut continuer avec les résultats de la Super Ligue Pro 2023-2024, 11e journée, bien sûr, ce mercredi. Sobemba pour Dinamo Dabome, Sobemba a perdu sur le terrain de Dinamo Dabome, 2 buts à 1. Takouné, Baler Riquin, 3 buts à 2. Eskotonou, Cavalier, 1 but partout. Dajé, Ba, GSP, 2 buts à 0 à Plakwe. Damissa, Aspaka, Andali, 0-0. Vous voyez, Koton FC, Ba, Banu Ganser, 1 buts à 0. Aima, paix devant l'auto, 1 buts à 0. Monsieur, au stade, un espoir de poubelle. L'auto, et à l'ébat, trappe, monsieur Aima. A Dragon, espoir, à porto-nouveau, Dragon Gai, 1 buts à 0. Vous voyez, incidence au classement. Vous allez voir ce qui va se passer. Incidence au classement. En tout cas, le classement. C'était, Baniganser qui était premier avant cette journée. Premier, bien sûr, Dajé, 23 points, plus 7. Deuxième, Lotto Popo, 22 points, plus 9. Troisième, Baniganser, 22 points, plus 2. Quatrième, Dragon, 21 points, plus 4. Cinquième, Dynamo Daboumé, 17 points, plus 3. Sixième, Koton FC, 17 points, plus 2. Septième, Cavalier, 16 points, plus 3. Huitième, Sobemap, 15 points, Gola Vera, plus 0. Neuvième, Aes Kotorun, 14 points, plus 1. Dixième, Espoir FC, 14 points, moins 2. Onzième, Aes Dakounan, 13 points, moins 3. Douzième, JSP, 12 points, moins 6. Treizième, Aema, 10 points, moins 4. Quatorzième, Aspak, 9 points, moins 3. Aspak, bon, ils ont commencé à remonter un peu, un peu. Quinzième, Damissa, 8 points, moins 5. Seizième, Requin, les derniers, bien sûr, de ce championnat. Sept points, moins 8. Les requins sont en train de souffrir véritablement dans ce championnat. Rien ne nous va pour les requins. Début, banquier, bien sûr, pour Arlevi et Vastirassa, bien sûr. Vastirassa et Arlevi se sont inclinés pour le début de championnat, bien sûr. Les matchs qu'ils avaient joué, c'était des coupes. Sur lundi 1er avril, en fermeture de la première journée de ce championnat suédois, première division, les verts et blancs ont perdu 1 but à 0 face à Aïka. Titulaire au coup d'envoi, le milieu béni-voix a cédé sa place à la soin onzième minute. Arlevi, Arlevi compte 3 buts déjà en 5 matchs et 3 en coupé, vous voyez, 1 en match amical et pour 5 titularisations depuis son arrivée en club en février de Nivastirassa et 10e classement avec 0 points. En tout cas, ils vont rapidement se relancer, Mathieu Arlevi et ses coéquipiers. Et en tout cas, on ira de l'autre côté, de Orléans, 27e journée, Orléans et Agounon obtiennent un point, monsieur. Ils obtiennent un point, New York. New York, Orléans de Brandan Agounon a contraint, monsieur Le Charmoyle-Niotté, un match nuvié, 0 but partout ce lundi. Et dans le cadre de la 27e journée nationale équivalente de la 3e division, le latéral d'Orabéninois a été titulé et a disputé tous les matchs. GEPA totalise 20 matchs, 15 en championnat cette saison déjà, une compétition compendue, avec un but marqué. Orléans compte 37 points et ils sont 9e au classement. Vraiment, de ce côté-là, ils vont se retrouver et tout et tout. En tout cas, voilà les nouvelles Brandan Agounon. J'espère que vous avez bien su aimer ces informations. J'espère que vous avez adoré. Quelle information a attiré beaucoup plus sur votre attention ? Dites-lui en commentaire, on essaiera d'en débattre dans notre communauté. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure pour d'autres informations. C'était moi, New York, c'est le premier que je suis doué des finances du food business et de l'industrie musicale. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui travaille et donc à respecter.